France, Euro-Méditerranée, prend le pari de valoriser l'image de la femme avec un grand « F » par les rencontres et les échanges d'expériences qui permettent d'éclairer l'avenir aux jeunes générations et de l'aborder avec plus de confiance. Nous sommes convaincus que le regard croisé des femmes sur notre société conduira irrémédiablement à ce respect risproque et à cette paix à laquelle nous nous aspirons toutes et tous. Respect, partage, paix, fraternité valent les valeurs indispensables pour que cesse la misère, la guerre et la tuerie qui roule le monde stérile. Que serait la femme sans l'homme ? Et que serait l'homme sans la femme ? C'est pour cela que nous sommes reconnaissants envers tous les hommes qui nous soutiennent, et envers vous, messieurs, qui êtes présents ce soir à nous. Et donc le temps aussi de remise des trophées à des femmes méritantes, des femmes d'esprit, d'intelligence, de beauté aussi et de charme. Si je vous parle ainsi, c'est pour vous dire que de tout temps, il est du sort de l'humanité de vivre des temps contrastés. Ce sont la beauté, l'esthétique, les arts, les belles lettres, les beaux-arts. La musique, pour qu'on n'entende plus jamais un hurluberlu dire à des jeunes enfants que si vous écoutez la musique, vous serez démonisés, vous serez transformés en porcs et en singes. Pour qu'on sache qu'il y a de la thérapie par la musique, qu'il y a de la prise en charge affective et spirituelle des jeunes gens aussi, par l'art et par la beauté. Et par aussi l'implication, et le monde est tenu grâce aussi par l'implication de ces femmes que nous honorons ce soir. Parce qu'elles le méritent bien, parce qu'elles ont laissé classe à cette solidarité, parce qu'elles s'impliquent pour que notre nation soit une nation solidaire, fraternelle et prospère pour tous. Et on ne reconnaît le génie d'un peuple et la grandeur d'une nation qu'au moment de l'adversité. L'homme est le fils de l'adversité, disait Antoine Blanc de Saint-Bonnet. Par l'homme, ce soir c'est plutôt la femme qui nous affine de l'adversité et de l'intelligence, encore une fois. C'est ce dialogue extraordinaire, cette histoire d'amour entre l'Orient et l'Occident. Nous avons un très grand artiste parmi nous aussi. Et donc j'ai vraiment un immense plaisir à accueillir M. Ahmad Dari pour qu'il nous dise quelques mots sur cet art de la calligraphie. Une petite chose, une fois j'étais dans un salon de loisirs créatifs, j'ai fait une petite démonstration de la calligraphie. Une dame approche de moi, m'a dit, qu'est-ce que vous faites ? J'ai dit, c'est la calligraphie arabe. Elle m'a dit, ah oui, vous écrivez à l'envers de nous, messieurs. J'ai dit, non madame, c'est vous, vous écrivez à l'envers de nous. Finalement, je dis, non madame, chacun crie dans la délection de l'autre pour qu'on se rencontre dans un petit point, pour discuter, pour parler, pour échanger notre culture. Merci. J'ai vraiment grande joie à appeler la marraine de notre première lauréate qui est algérienne. Donc j'appelle madame Yamina Bachir Ouaijra, ministre conseillère culturelle à l'ambassade d'Algérie. Madame, je suis heureuse de vous appeler. Je tiens à féliciter madame Benadso pour ce prix et toutes les lauréates qui vont la suivre. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir et c'est un plaisir d'honorer les femmes qui sont en face d'un grand combat au jour d'aujourd'hui. Et c'est un honneur et une fierté pour l'Algérie, madame. Merci. Merci aux membres du jury que je n'oublie pas. Nous avons eu l'occasion d'en parler, d'avoir... Merci madame, chère Bariza, madame la sénatrice, chère Bariza Kiyari. C'est toujours un immense plaisir et une lumière de te voir, comme tant d'autres. Merci beaucoup de tous ces mots et de tout ce que tu apportes pour les femmes qui, effectivement, se battent. Et je voudrais dédier spécialement ce trophée, si tu me le permets, chère Lila, à toutes ces femmes de l'ombre qui nous ont construits, qui nous ont donné cette énergie, celles qui sont venues d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, mais aussi d'Afrique et de d'autres pays. Mon combat a toujours été celui de lutter contre les injustices, madame, parce que je les ai aussi subies quelque part. Et je voulais très sincèrement remercier une de mes amies qui est là, madame Anne-Marie Rebloski, qui est une amie, qui est une sœur, c'est ce que je dis souvent, une sœur de cœur, et qui est présidente du projet Aladin, et qui travaille, mais alors, avec une énergie débordante pour montrer que juifs et musulmans sont main dans la main pour construire l'humanité. Je ne suis pas devenue préfète comme ça, puisque le jour où j'ai voulu être préfète, on m'a dit, madame, il faut être un homme. Donc j'ai dit, écoutez, je suis désolée, je suis une femme, mais cette porte sera un jour ouverte. Il a fallu patienter, il a fallu travailler, il a fallu insister, et c'est l'énergie de ma mère qui m'a permis d'être là où je suis. Merci à vous. Eh bien, j'appelle maintenant un autre pays de la Méditerranée, la Tunisie, qui va être le parrain de madame Emna El Abel. Eh bien, c'est madame la sénatrice qui nous fait cet honneur, c'est magnifique. Merci. Je vous laisse la parole. Je vais dire un mot parce que je connais Emna, je connais le travail qu'elle fait au nom de l'association Averroës auprès Saint-Gervais, du travail qu'elle fait pour vraiment le vivre ensemble. Elle l'a fait auprès de Claude Bartholone, puis du maire actuel. Et elle ne fait pas seulement que le vivre ensemble. Elle, c'est le faire ensemble. Ça va plus loin que le vivre ensemble. Vraiment, Emna, c'est ces femmes qui sont des modèles positifs d'identification, qui, avec des bouticelles, arrivent à faire des miracles. Voilà. Alors, vraiment, je suis très heureuse ce soir de pouvoir lui remettre ce trophée au nom du maire du Pré-Saint-Gervais, à qui je dirais qu'il nous a bien manqué. Voilà. Écoutez, moi, je n'ai pas préparé un discours. Je suis émue. Écoutez, c'est la deuxième fois peut-être que j'ai un prix. J'ai eu l'Ordre national du mérite. Mais ce prix aussi, grâce à toi, m'honore. Parce qu'il honore le Maghreb. Il reconnaît quand même en nous ces femmes qui nous battent. Nous nous battons tous les jours. Depuis 91, moi, vous avez vu, j'étais championne. Mais quand je suis venue en France, il fallait se battre tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Et je n'oublierai jamais une personne ici présente. Elle n'est pas présente là, mais dans nos têtes. Le Zahim Habib Bourguiba. Et cette tolérance de notre Zahim Habib Bourguiba, cette Tunisie de l'éducation, m'honore aujourd'hui. Dommage ce qui se passe aujourd'hui, mais on se sortira grâce aux femmes. Ce sont les femmes qui se battent comme moi tous les jours. En France, c'est pareil. C'est grâce à la démocratie aussi que j'ai pu m'en sortir. Je suis une professeure d'éducation physique dans une école catholique. Et que c'est beau d'être depuis 32 ans dans cette école de tolérance aussi. Parce qu'on se bat aussi tous les jours pour la laïcité. A catholique, mais laïque. Sans dire, je veux dire autre chose, sans mes femmes qui sont là, qui se battent tous les jours à l'ombre, je ne serai pas là non plus. Ce sont les femmes de l'ombre qui réussissent, qui nous donnent aussi la force de nous en sortir. A travers Emna, c'est toutes les femmes tunisiennes que nous saluons pour leur courage, leur volonté, et elles y arriveront. A travers elle. Merci beaucoup. Nous on continue, on poursuit notre tour de la Méditerranée. Nous revoilà en France avec un parrain que nous venons de voir, qui est notre cher et bien-aimé Khaleb, qui revient cette fois-ci en qualité de parrain, pour notre lauréate française, qui est Sarah Desplébins. Nous sommes en famille et en amie, ici je vous dis les choses en toute simplicité. C'est Lila qui a choisi le parrain pour Sarah Desplébins. Et vous m'envoyez ravi. Et vous m'envoyez un homme heureux ce soir, parce que Sarah est une femme de l'être. Et quand je disais tout à l'heure que nous avons ici des femmes de charme, d'esprit et d'intelligence, elle incarne cette femme-là. Mais elle est aussi une femme de cœur. Et puis, après avoir enseigné, elle a voulu transmettre ce qu'elle a appris, parce qu'il ne suffit pas uniquement de savoir. L'aumône du savoir, c'est sa diffusion. Et c'est ce qu'elle fait, elle, auprès des jeunes gens et des jeunes demoiselles, toutes classes confondues, du secondaire au supérieur. Et puis comme elle est aussi une fille de 100 ans, si je puis dire, ma chère Sarah, eh bien, elle s'est dit, tiens, je vais être dans la blogosphère. Et j'utiliserai les moyens numériques, cette technologie moderne, pour, à mon niveau, participer à endiguer cette pandémie du chômage. Et donc, les critères ne sont plus uniquement les cursus diplômants, c'est aussi les qualités intrinsèques aux personnes, l'employabilité, comme on dit bien. Et donc, ceci a été remarqué. D'abord, ça a été remarqué par Olivier Giscard d'Estaing. Et c'est pour ça que, ma chère Sarah, vous avez été lauréate, déjà éprimée par la Chambre d'économie des Hauts-de-Seine. Et aussi, Alexandre Jardin, avec son concept de zèbre, donc bleu-blanc-zèbre, l'a appelé Sarah avec son site je-suis-mon-piston.com. Merci Alila, bien sûr. Merci à vous, qui êtes un homme de paix, qui représente les trois religions monothéistes, le dialogue. On a besoin de dialogue. J'ai l'honneur de représenter la France ce soir en France. Je suis commandant de l'armée de terre à la réserve citoyenne du gouverneur militaire de Paris. J'ai quelques camarades, ici, que je salue. Ils savent à quel point on travaille sur la citoyenneté actuellement. On se pose les questions, savoir par où, à quel âge, quel axe aborder. Et on s'est rendu compte que l'avenir, c'était via la culture. Via la culture, les lettres, les dessins, l'enseignement aussi des religions, mais de façon dépassionnée. Et c'est les axes sur lesquels on va travailler, sur lesquels je vais travailler, sur lesquels ce prix m'encourage, continuer à travailler. Et je vous remercie infiniment de cette marque de confiance. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements J'appelle donc M. Amadou Basirou-Touré, premier conseiller de l'ambassade du Mali, à venir remettre son prix à Mme Awa Meite Vantil, qui représente donc le Mali ce soir. Applaudissements Je vous remets avec un grand plaisir. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je me trouve parmi vous ici, à cette sympathique et symbolique cérémonie. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de présenter les regrets de notre ambassadeur qui n'a pu être présent du fait d'un agenda chargé. Également, qu'il me soit permis d'exprimer l'appréciation positive par laquelle la mission diplomatique et consulaire pour la manière remarquable avec laquelle l'association France héros méditerranéen concourt à l'avènement des mondes plus sûrs et meilleurs. La cérémonie qui nous regroupe ce soir revêt une signification particulière pour mon pays. En effet, cette reconnaissance, le trophée de la réussite au féminin décerné à Mme Awa Meite Vantil, c'est tout le Mali qui se sent honoré par cela. Dans la mesure où la récipiendaire est malienne. Awa, comme on aime l'appeler familièrement, est depuis une dizaine d'années impliquée avec certaines concitoyennes et les jeunes dans la transformation du coton jusqu'à la maîtrise de l'ensemble de la filière textile et contrôler la coopération à travers la promotion du patrimoine culturel social local par le biais du festival Daoulaba, Rencontres autour du coton et de l'association Route du Sud. L'objectif du festival est de favoriser la création et générer des revenus dans la production des produits finis à base de coton afin de réussir la parité et l'autonomisation de la femme. C'est donc en parfaite connaissance de cause que l'ambassadeur du Mali en France m'a mandaté à ma qualité de premier conseiller de l'ambassade pour porter ce témoignage. Je ne serai pas long qu'il me soit permis de signifier notre gratitude à France héros méditerranée pour cette marque de reconnaissance pleinement justifiée et d'adresser à Mme Awa Meiteventil mes sincères remerciements et tous nos encouragements. Je vous remercie. Je remercie le jury. Je remercie Lila pour son amitié et pour sa force et sa volonté de créer des synergies, des énergies nouvelles et de créer des ponts entre le nord et le sud. et je viens d'un pays meurtri. Le Mali, ces derniers temps, vit des moments très difficiles. Mais c'est un pays aussi où les femmes et les hommes restent dignes, dignes dans l'adversité et dans la recherche aussi d'alternatives qui mettent l'humain au cœur du débat. L'économique, aujourd'hui, l'économique nous a conduit dans l'impasse, aujourd'hui, au détriment de l'humain. Et chaque jour, avec ces femmes avec lesquelles je travaille, j'apprends. Moi, je suis instruite. Elles ne le sont pas. Mais elles ont appris à dompter la matière, à tisser, à aimer la fibre et à tisser des liens, des liens forts. Ce sont des mères, des sœurs, mais ce sont aussi des femmes qui portent le monde. Et ce monde-là, au féminin, est plus fort, plus lucide et plus réaliste. Merci. Je vous remercie. Nous appelons maintenant le Maroc à nous rejoindre. M. Adil Embar, ministre conseiller à l'ambassade du Maroc, je vous invite à venir remettre son prix et à Djamila Izati, qui représente le Maroc ce soir parmi nous. Madame la présidente, Madame la sénatrice, chers amis, mesdames et messieurs, Je suis particulièrement heureux ce soir d'être ici et d'être ici parmi vous pour honorer des dames. Des dames qui ont largement contribué dans, chacune dans son domaine, à construire des ponts. au moment où nous le constatons, tous les ponts sont en train d'être démolis. Djamila est une femme que j'ai connue quand je suis arrivé en France il y a un an et demi. Et au-delà de la présentation simple de dire que Djamila a obtenu son doctorat en France en sciences de l'information et de la communication et que depuis 2009 elle est responsable de communication au sein de l'Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme à l'université Paris 1 Sorbonne. Je ne me suis pas trompé. Je connais beaucoup plus Djamila sur la scène culturelle. C'est quelqu'un que je rencontre à plusieurs reprises chaque fois qu'il y a un événement culturel qui rapproche les multiples événements que nous essayons d'organiser à l'ambassade pour rapprocher le peuple marocain et le peuple français. Djamila est une battante. Vous êtes lanceuse de Javelot. sous son air de femme douce. C'est une battante et je ne vous conseille pas d'être au travers de son chemin. C'est quelqu'un qui s'engage fermement pour le rapprochement des deux rives de la Méditerranée que ce soit avec le Maroc ou ailleurs, son pays d'origine, mais aussi avec d'autres pays pour le renforcement des relations. Elle fait un travail remarquable et je l'en remercie. Félicitations pour ce trophée largement mérité. Félicitations à toutes les femmes. Merci pour ce que vous faites. Merci pour tout ce que les femmes lauréates font. Continuez dans votre engagement. Merci encore. Je suis vraiment très flattée, très émue, très honorée de recevoir ce trophée ce soir. Je remercie infiniment l'association France Euro-Méditerranée. Je remercie également beaucoup Lila. Lila, je ne connaissais pas, mais quand je l'ai rencontrée, c'était pour moi une évidence. Et je me reconnais au moins une qualité que je partage avec elle, c'est l'altruisme, je pense. Merci à tous mes amis, à tous les membres de ma famille qui sont là ce soir. Je dédie ce trophée à toutes les femmes. Et je suis certaine que dans cette salle, chacune de vous mérite ce prix. Donc je le partage avec vous toutes. Je vous remercie tous. Et j'aimerais dire ce soir que je suis très fière d'être marocaine. Mais je suis également très fière de ce que mon ami Hervé Sériex, qui aurait dû être avec nous ce soir également, et qui n'est pas là, qui m'avait défini, lorsque j'ai écrit mon livre « Burr, Black et entreprise » comme étant totalement française et totalement marocaine. Et ce soir, j'aimerais le dire encore plus fort qu'avant, parce que nous avons besoin, plus que n'importe quel moment, de nous rapprocher et de continuer à construire ces ponts entre nos différentes religions, nos différents pays. Merci à tous. Je suis donc très heureuse d'appeler maintenant l'Espagne à nous rejoindre avec M. José Andréas Gallegos, ministre conseiller de l'ambassade d'Espagne, pour remettre son prix à Mme Irène Puyada, Berraundo. Merci, messieurs, dames, Cervantes, les grands écrivains, disaient que la liberté, c'est le meilleur don que Dieu a fait aux hommes et que par la liberté, il faut mettre en risque la vie. Et ça, c'est un peu la synthèse de l'histoire de l'Espagne, mais de l'histoire de nous tous, de nos pays, de la Méditerranée, parce que nous sommes, beaucoup d'entre nous, sommes des Méditerranéens. Et je connais la biographie de Mme Puyada, qui est un exemple d'utilisation de la liberté dans l'intelligence académique et technique, en même temps. Il a passé ses études dans l'une des meilleures universités d'Espagne, l'université de Navarre, où le conseil de la liberté est clé pour la formation des personnes et des sociétés, des étudiants et des professeurs. Et après, après avoir étudié pharmacie, c'est qu'il y a une science assez difficile, il faut dire. Elle a travaillé, elle s'est concentrée sur des techniques spécialisées dans la façon de soigner et le monde dentaire, disons. Et elle a obtenu toute une série de succès sur son schéma. Des succès, comme je l'ai dit, c'est intellectuel, mais des succès techniques et commerciaux aussi. Parce que, quand on fait les choses bien, les résultats sont multiples et protéiformes. D'un côté, les gens sont plus à l'aise, plus heureux. Et d'autre part, il y a une autre petite chose. Ces gens-là peuvent gagner beaucoup d'argent aussi. Ce qui est une bénédiction pour nous tous. Alors, je voudrais avec vous tous remercier Mme Pujada, remercier Mme la Présidente, remercier Mme la Sénatrice pour l'effort qu'ils ont fait pour mettre en relief la valeur objective des femmes dans nos sociétés. Une valeur que nous devons souligner toujours. Mes félicitations de nouveau. Bonjour. Merci beaucoup à tous. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui parmi vous pour recevoir cette reconnaissance internationale pour ma trajectoire professionnelle. Cela n'est pas possible sans l'appui de mon mari et mes enfants qui m'ont accompagnée durant ces années ce prix et à qui se prie le rendement dédié. remercie le jury pour cette reconnaissance et félicité à Lila pour la création de cette belle sculpture. félicité et remercie les autres lauréat merci beaucoup et j'appelle pour récompenser notre lauréat qui vient de Syrie qui est syrienne qui est Maria Alabde j'appelle Mora de Chibout éminent entrepreneur qui représente toute la branche e-commerce du groupe Casino qui pèse quand même 10 milliards d'euros venir remettre ce prix très important. Je découvre la lauréate qui est une femme formidable je vous avoue et moi je vais m'effacer très rapidement parce que elle représente un tel combat je crois que personne ne peut plus fort vous pensez ? D'habitude je parle très fort parce que j'engueule mes collaborateurs et mes collaboratrices à longueur de journée mais là je vais essayer de parler un tout petit peu plus fort je pense que Maria aujourd'hui a un combat sur lequel on doit tous s'effacer qui est le combat pour la non-violence en Syrie elle fait un travail exceptionnel donc ma présence moi aujourd'hui est sincèrement quasiment inutile je vais la laisser parler parce que ce qu'elle fait très honnêtement ce qu'elle fait aujourd'hui est tellement formidable c'est une femme tellement audacieuse c'est une vraie combattante aujourd'hui parce qu'elle représente le mouvement pour la non-violence en Syrie un Syrie qui aujourd'hui vit une guerre horrible atroce et dont les femmes sont les premières victimes et les enfants aussi et votre combat est un combat noble est un combat respectable et sincèrement je pense très honnêtement que tout le monde doit s'incliner aujourd'hui devant votre combat tellement il est formidable et j'en profite pour féliciter toutes les femmes qui sont passées avant et je sais que vous avez vous faites un travail tout formidable je voulais féliciter aussi Lila qui m'a demandé de venir ici alors moi je ne sais pas pourquoi elle m'a demandé de venir parce que peut-être qu'elle trouvait que j'étais un peu sympathique comme type voilà mais comme elle est formidable elle a dit bon voilà il faut que je lui demande de venir mais très honnêtement madame vous faites un travail formidable je vous félicite c'est une femme exemplaire et continuez dans ce que vous faites voilà alors je sais qu'elle est de Rennes parce qu'elle est docteur en microbiologie alors Rennes ne sera peut-être pas champion de France de football cette année mais en tout cas je vous remets ce prix parce que vous pourrez le travail que vous faites je remercie le jury je remercie Lila que j'ai rencontré il y a quelques mois et qui oeuvre pour la paix dans le monde entier mais aujourd'hui je veux surtout vous parler des femmes avec qui je travaille je veux vous parler des 106 femmes qui constituent Women Now for Development qui est notre association qui a été initiée par une femme qui aussi oeuvre pour une paix et une justice en Syrie qui est là aujourd'hui avec nous Samaria Zbek ce rêve a démarré il y a 4 ans avec la révolution pacifique en Syrie et il continue nous sommes 106 femmes qui oeuvrent à l'intérieur de la Syrie et aussi dans les camps de réfugiés c'est à mes collègues aujourd'hui c'est à mes collègues aujourd'hui que je dédie ces prix mes collègues qui vivent sous les bombardements qui vivent assiégés je le dédie aussi à Camar une femme de 60 ans qui fait 3 km à pied pour venir dans un de nos centres pour apprendre l'anglais parce qu'elle a perdu son fils qui voulait apprendre l'anglais je le dédie à la fille universitaire qui m'a envoyé un texto une fois pour me demander de continuer notre formation parce qu'elle avait plus de moyens d'aller à l'université parce qu'elle vit dans une ville assiégée depuis 2 ans maintenant c'est à toutes ces femmes courageuses à toutes ces femmes qui ont été tuées dans cette guerre dont 91% d'elles ont été tuées par le régime syrien mais qui continuent à oeuvrer pour une justice en Syrie voilà j'ai plein de personnes à vous citer plein d'histoires de ma belle Syrie que j'aimerais tellement vous raconter j'aimerais que vous rencontriez ces femmes avec qui je travaille c'est grâce à elles que je garde l'espoir pour une meilleure Syrie je vous remercie tous je dois aussi remercier mes parents qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui ma mère la première femme libre que j'ai rencontrée mon père aussi qui a toujours soutenu tous mes choix dans ma vie et mon futur époux Rosanne qui est là aujourd'hui avec nous merci la lauréate allemande madame Susanna Olovati qui verra son prix remis par monsieur Max Maldaker ministre directeur du service presse et relations publiques de l'ambassade d'Allemagne madame la présidente mesdames et messieurs je suis un homme je l'avoue mais je suis fier et j'ai l'honneur de représenter ce soir un pays à la tête duquel se trouve une femme courageuse qui a accueilli un million de réfugiés de la guerre en Syrie et je trouve particulièrement bien que notre représentante notre lauréate se bat pour les valeurs du journalisme le journalisme le bon journalisme a quelque chose à faire avec la vérité et la vérité est une des valeurs qui sont plus importantes que jamais dans nos jours c'est la raison pour laquelle je vous félicite de tout mon corps pour ce grand prix à tout le monde ici à ce soir merci beaucoup à vous aussi au jury à tout le monde qui a rendu ça possible alors moi en effet j'avais la chance de grandir et d'être née en Allemagne un pays en Europe qui a sans doute un peu moins de combats à faire que d'autres pays présents ici en effet j'aurais pu naître en Kazakhstan un pays bien plus lointain le pays de mes parents où sans doute j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai pu faire de part de ma vie en Europe cette Europe que je défends et dont je suis juste heureuse d'avoir toutes ces possibilités car ici on est libre de vivre dans d'autres pays d'étudier où on veut de vivre et étudier dans quatre pays comme moi j'ai pu le faire à peine 20 ans c'est incroyable c'est un privilège de le faire et de s'engager sans être mis en danger pour cela et donc je veux aussi prendre ce prix pas forcément à titre personnel mais plutôt pour défendre en fait certaines valeurs c'est justement la curiosité le fait d'aller vers les autres de partager comme ça a été dit aujourd'hui et de juste s'engager de sa propre manière avec ses propres talents et motivations et voilà et ils ont vie aussi et donc pour moi la réussite ce n'est pas une accumulation de titres de postes de belles images mais c'est plutôt le fait d'être authentique d'accomplir faire son chemin et ça en main main en main avec ses frères et soeurs aussi les deux et pas uniquement les femmes il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont très engagés et justement ça ne doit pas être une contradiction en soi les deux façons donc merci beaucoup et bien nous avons gardé pour la fin je ne sais pas si ce sont les meilleurs mais en tout cas ce pays immense et magnifique qu'est la Chine et j'ai donc grand plaisir à accueillir monsieur Li Shaoping ministre conseiller culturel à l'ambassade de Chine pour remettre son prix à madame Anne Cheng Madame la Présidente Mesdames, Messieurs l'émotion je suis très ému mais l'émotion ne me permet pas d'oublier les choses donc je préfère lire mon discours pour ne pas oublier bon voilà c'est un grand honneur pour moi d'être présent ici ce soir pour assister à la sixième édition de la remise des trophées de la réussite au féminin et je tiens à exprimer mes sincères félicitations à toutes les lauréates je me sens particulièrement honoré de voir ma compatriote madame Anne Cheng parmi vous fille de l'universitaire et écrivain François Cheng de l'Académie française Anne Cheng a suivi un parcours complet à l'école de la République nourrie d'humanité classique et européenne jusqu'à l'école normale supérieure avant de choisir de se consacrer entièrement aux études chinoises depuis près de 30 ans elle a mené ses travaux d'enseignement et de recherche sur l'histoire intellectuelle de la Chine en particulier sur le confucianisme d'abord dans le cadre du CNRS puis de l'INALCO avant d'être nommée à l'Institut universitaire de France et tout dernièrement élue au Collège de France elle est l'auteur notamment d'une traduction en français des entretiens de confucius d'une étude sur le confucianisme du début de l'ère impériale et d'une histoire de la pensée chinoise elle a également dirigé plusieurs ouvrages collectifs dont la pensée en Chine d'aujourd'hui et tout récemment lecture et usage de la grande étude depuis 2010 elle est co-directrice aux belles lettres de la bibliothèque chinoise collection bilingue d'oeuvres en chinois classique 30 ans se sont écoulés et madame Han Chen a persévéré dans sa voie de recherche et d'enseignement et elle a beaucoup contribué à la promotion de la culture chinoise en France et à l'étranger plus de la pour meilleure et la récolte sépare et à travers son travail remarquable que madame Han Chen s'est procurée de l'appréciation et du respect du milieu académique et de la société française son engagement constitue et constituera une source inépuisable d'inspiration et d'exemple pour des jeunes générations elle mérite bien ce trophée de la réussite au féminin madame Han Chen je vous exprime ma plus sincère et chaleureuse félicitation vous êtes bien notre fierté merci simplement je continue à me demander pourquoi je suis ici parce que je n'ai vraiment pas le sentiment de mériter cet honneur notamment en me retrouvant au milieu de femmes qui elles sont en lutte sont à la comment dire sont confrontées à toutes sortes de de difficultés de même de situations vraiment à la limite de l'humanité donc encore une fois je ne sais pas ce qui me vaut d'être ici simplement je peux quand même dire que il y a quand même quelque chose qui nous réunit bien sûr le fait que nous sommes des femmes mais aussi la francophonie aussi l'idéal républicain et démocratique donc je pense que tout cela est vraiment dans l'esprit de ce trophée qui a été imaginé par une femme et c'est pour ça que uniquement que je l'ai accepté et quelle femme vraiment Lila qui a réussi à nous réunir tous ici dans nos différences mais aussi justement dans notre communauté humaine et je voudrais souligner ici peut-être que la Chine vous paraît vous paraît loin mais je rappelle toujours que la Chine c'est juste au fond du couloir c'est-à-dire que c'est juste à l'autre bout du même continent eurasiatique qui nous est commun et que en Chine Monsieur Li a parlé de mes études sur Confucius et Confucius c'est quelqu'un qui avait qui avait un projet pour l'humanité c'est-à-dire ce projet justement du vivre ensemble qui nous réunit ce soir et je dirais que je dédie ce trophée alors à la fois cette sculpture qui me rappelle beaucoup la sculpture de Rodin mais surtout celle de Camille Claudel et également cette calligraphie parce qu'en Chine nous apprécions aussi beaucoup cet art donc je dédie ce double trophée à notre jeune génération celle qui a été frappée en particulier donc en novembre dernier nous avons perdu un certain nombre d'étudiants nous avons perdu des gens de la jeune génération et donc je dédie ce trophée à cette génération jeune et aussi aux générations à venir pour qu'ils apprennent véritablement à vivre ensemble merci alors nous touchons au terme de cette merveilleuse cérémonie c'est encore Antoine de Saint-Exupéry qui disait que pour ceux qui voyagent les étoiles sont des guides nous avons vu toutes ces étoiles briller dans le firmament ce soir et c'était magnifique et d'ailleurs je ne peux pas m'empêcher de mentionner on vient de partir dans un grand grand pays la Chine il y a un plus petit pays mais il n'y a pas de petit pays qui brille aussi ce soir un pays où il y a un désert magnifique et j'ai eu le grand honneur de vivre dans ce pays pendant quelques années c'est le royaume de Bahen et je voulais vous saluer madame l'épouse de l'ambassadeur du royaume de Bahen ce soir madame Marianne elle c'est une joie que vous soyez parmi nous ce soir madame applaudissements applaudissements Applaudissements. Applaudissements.